Bonjour, je m'appelle Xavier Zara, je suis superviseur de prévisualisation. Actuellement, je suis lead RLO à Illumination. En gros, je fais de la mise en scène virtuelle en amont, après le storyboard et avant de commencer l'animation. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est quand même l'aspect créatif, c'est de pouvoir proposer des idées à des réalisateurs, etc. D'expérimenter avec la caméra pour raconter des histoires et tenter des choses que des fois on n'a pas forcément vues ou auxquelles on ne pense pas forcément. Actuellement, je suis lead RLO, ce qui veut dire Rough Layout à Illumination McGuff sur Paris. En gros, ça consiste à faire de la mise en scène virtuelle. On a des personnages, on a des décors et on les fait bouger pour définir les caméras, les timings, etc. J'ai commencé en travaillant dans la publicité, dans les effets spéciaux, dans la post-production. Je me suis retrouvé à travailler dans plusieurs pays, notamment l'Angleterre, les Etats-Unis, à Los Angeles pendant deux ans. Je suis revenu à Londres où là, je me suis retrouvé à travailler en prévis, donc à designer de la cinématographie virtuelle, disons, pour Gravity pendant neuf mois. Et puis ensuite, Game of Thrones en Irlande pour la saison 2 et 3, faire de la prévisualisation aussi. Pourquoi l'école Mopa ? C'est vrai qu'il y avait quand même une très bonne réputation. Vous pouvez constater qu'il y avait beaucoup de réseaux et de travail, notamment à l'étranger. Beaucoup de gens travaillaient dans des boîtes un peu prestigieuses qu'on connaissait, tout ça. Alors si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants en films d'animation, c'est écoutez-vous, suivez vos instincts. Ce qui est important à l'école, c'est d'apprendre avec les autres. Aujourd'hui, on peut tout apprendre sur Internet, faire des tutos, etc. Mais au final, moi, ce que j'ai appris là-bas, c'est surtout apprendre à apprendre et apprendre à travailler en équipe.